Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année. Donc retrouvez-nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir de 21h à 22h30. Sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits posts d'amour sur Ops Astro, d'autres posts sur CrisaSoft, tout ça c'est sur Instagram et puis vous avez la page Facebook, le Twitter et la page de Zoé bien évidemment. Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de juillet on a tout d'abord un soleil en cancer jusqu'au 22. Alors le cancer c'est le signe qui vous suit immédiatement, il représente vos possessions, tout ce qui est à vous, votre corps qui est à vous mais aussi les gens que vous aimez, qui vous appartiennent et par extension tout ce qui est matériel, l'argent en particulier. Et alors vous savez le cancer c'est quand même un signe, c'est le signe de la lune avec son côté extrêmement variable qui change de forme en permanence et donc votre rapport à l'argent est à l'image de ce signe du cancer, c'est à dire avec beaucoup de hauts et de bas et de changements et de variations et un jour ça va et le lendemain ça va moins bien, c'est vraiment ce qui est indiqué dans votre zodiac avec ce secteur 2, donc secteur de l'argent, de la possession en cancer. Bon ça donne un côté si vous voulez aussi sur le plan positif, vous n'êtes pas quelqu'un d'extrêmement possessif, vous n'êtes pas dans la volonté d'emprise sur l'autre, bon sauf si votre ascendant indique le contraire mais en ce qui concerne votre soleil, votre signe, les Gémeaux, cette maison 2 en cancer elle indique que vous n'êtes pas dans une volonté d'emprise, bon ce sera une bonne période pour si vous voulez gagner plus et passer des bonnes vacances. Après le 22 et bien le soleil sera en Lyon et alors là vous serez à votre affaire parce que c'est votre maison 3 donc c'est la maison qui vous correspond, qui correspond aux Gémeaux et qui fait que vous êtes bien entouré, vous avez la tchatche, vous avez de l'humour, vous attirez tout le monde autour de vous grâce à vos bons mots. Mercure votre planète alors elle est aussi en cancer elle va y rester tout le mois étant donné qu'elle est rétrograde en début de mois alors vous savez ce que ça veut dire quand une planète est rétrograde 1 donc rien n'arrive quand on en a envie bon les réponses qu'on voudrait avoir et bon ne les a pas ou alors elles sont pas du tout celles qu'on attendait les objets puisqu'on est dans le monde du matériel avec le cancer les objets peuvent ne pas fonctionner vous jouez des tours votre ordinateur votre téléphone portable enfin tout ce dont vous servez tous les jours pour communiquer puisque vous êtes un signe de communication et bien peut casser ou bon avoir besoin d'être réparé ça c'est le côté si vous voulez matériel de mercure en cancer maintenant mercure c'est la pensée aussi c'est le mental alors à quoi votre mental va être occupé avec ce mercure en cancer et bien à trouver des solutions et ma foi vous serez pas trop mauvais pour trouver des solutions alors des solutions peut-être à vos problèmes financiers on en revient à l'argent mais aussi comme vous êtes quelqu'un qui se préoccupe quand même des autres peut-être que vous trouverez des se chercheraient des solutions pour ceux qui vous entourent l'un de vos frères et sœurs parce que entre parenthèses les frères et sœurs sont toujours très importants pour les gémeaux peut-être que l'un de vos frères et sœurs va avoir besoin la 2 c'est les besoins aussi avoir besoin que vous soyez vous vous rapprochez que vous lui donniez des conseils et que dont vous lui trouviez une solution à l'un de ses problèmes mais bon c'est une possibilité je dis pas que ça va se passer comme ça moi je pense que c'est plutôt pour vous qu'il va falloir trouver des solutions dans la mesure où vous faites peut-être partie de ceux qui ont souffert du confinement financièrement et que donc là vous voudriez bien rattraper tout ça et bon ça va prendre du temps Vénus maintenant et vos amours elle est toujours chez vous depuis le mois d'avril vous vous rendez compte 1 elle a fait un long séjour et vraiment elle a été par moment pas très sympa puisque elle était en dissonance avec net une je vous rappelle au mois de mai avec les incertitudes qu'on a pu avoir sur des tas de plans et bien on va retrouver d'ailleurs cette ambiance mais en fin de mois et très rapidement ça va durer quelques deux trois jours pas plus d'ici là et bien elle est en marche directe maintenant depuis le 25 juin et elle va traverser donc tout votre signe tous les décans les les trois décans je crois que pour le premier ce sera plus ou moins terminé mais bon le deuxième et le troisième décans vont retrouver cette vénus qui est encore un petit peu lente donc il ya quand même des chances 1 2 d'éprouver des moments de satisfaction de bonheur de bien-être de rencontrer des gens de créer du lien parce que c'est le rôle de vénus de nous faire créer du lien et bon pour ça vous êtes les rois les gémeaux je voulais déjà dit tout à l'heure vous savez vous mettre en en connexion avec les autres et en synchronicité aussi donc les gens vous allez croiser et bien vous allez éprouver de l'affection pour eux vous les aimerez ils vous aimeront vous saurez les faire rire vous saurez leur montrer qu'ils ne vous sont pas indifférent parce que quand vous le voulez vous pouvez être très indifférent si quelqu'un vous ennuie et bien souvent votre manière de lui montrer que vous ne voulez plus avoir à faire à lui ou à elle et bien c'est de d'être totalement indifférent de faire comme si vous ne le connaissiez pas et pour ça vous êtes vraiment parfois un peu dur on va dire vous pouvez vraiment tourner le dos à quelqu'un du jour au lendemain mais ça n'est pas ce que vous ferez ce mois ci au contraire vous allez je vous le disais créer beaucoup de liens on va terminer avec mars et mars elle est entrée le 28 juin en bélier et elle est extrêmement bien disposée à votre égard et tant mieux parce qu'elle va rester en bélier jusqu'en janvier j'ai pas si vous rendez compte c'est un très très long ces jours de mars en bélier et le bélier quand même un signe guerrier 1 c'est un signe d'agressivité alors au plan général 1 et ça va peut-être pas très bien se passer à ce mois ci 1 mais à partir de la deuxième quinzaine d'août septembre et octobre là ça va pas disons que leur l'ambiance va pas être très calme et très sereine mais bon là pour ce mois de juillet ceux qui vont recevoir premier deuxième des camps qui vont recevoir des influx de mars c'est excellent pour vos projets 1 si vous avez des idées en tête ou si vous avez même déjà une amorce 1 de quelque chose avec ce mars et bien vous allez pouvoir le développer vous allez pouvoir en faire quelque chose tant que mars est en marche direct vous allez pouvoir concrétiser vos idées vos plans tirer des plans sur la comète comme on dit anticiper enfin bref vous aurez vous allez mettre votre énergie vraiment dans quelque chose que dont vous pensez que ça peut marcher peut-être même que certains vont prendre une indépendance vont décider de se mettre à leur compte sous cette influence ou qu'ils vont prendre des distances avec des groupes ou avec même des amis dont ils se sont aperçus qu'ils étaient toxiques 1 avec vénus neptune vous avez pu prendre conscience que vous aviez des personnes toxiques dans votre entourage et donc avec ce mars en bélier vous allez pouvoir leur régler leur compte 1 parce que ce sera tranchant un mars en bélier quand même il tranche donc si vous le sentez comme ça surtout n'hésitez pas voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là bas je vous souhaite vraiment les meilleurs moments qu'ils soient 1